Mes amis Gémeaux, c'est à nous ! Allez, on y va ! Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux à la mi-du-mois d'avril 2021 ? C'est parti ! Hop, le fou ! Allez ! Hop ! Et B. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que ça ? Alors, nous avons le fou à l'envers, la patience, donc qui est tempérance, le soleil et l'ermite. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, j'ai l'impression que là, il y a une situation, ou plusieurs, ou c'est votre intériorité, qui se sent en incapacité, d'avancer. Et pourtant, il y a l'envie. Il y a l'envie parce qu'avec... Alors, j'ai deux choses. La première, c'est qu'il y a l'envie, mais surtout que vous êtes poussé d'une manière ou d'une autre. Je vous explique. Avec le fou à l'envers, il y a une difficulté, effectivement, à se lancer dans un nouveau commencement. Mais ce n'est pas le fait de commencer. On est sur la carte avant le battleur. C'est de se lancer avec insouciance. Vous voyez ? C'est de se dire, ok, maintenant, je suis prêt à partir, à envisager un nouveau départ. Et c'est le fait de l'envisager avec insouciance. Lorsque l'on a le fou à l'envers, on est clairement bloqué d'une manière ou d'une autre vers cet appel parce qu'il y a des choses qui nous retiennent en arrière, que ce soit une situation, quelqu'un. Il y a quelque chose qui nous rattrape. Il y a quelque chose qui... Enfin, ce n'est pas qui nous rattrape, mais qui nous retient. D'accord ? Avec la patience à l'envers, c'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que soit vous êtes bloqué, vous comprenez que vous êtes bloqué et que ça vient de vous et que vous voulez en fait effectuer un nouveau départ ou vous voulez envisager le fait de partir sur un nouveau voyage d'une manière ou d'une autre dans une situation, mais que la situation ne veut pas. Et du coup, vous, ça vous met dans l'impatience. D'accord ? Parce que vous avez envie de forcer les choses d'une manière ou d'une autre. Ou bien, c'est l'extérieur qui vous demande ça, que ce soit les énergies, que ce soit... En plus, on est sur une énergie de nouvelle lune, en bélier, nouveau départ, on demande à s'affirmer soi. Donc, ça peut être... ça peut pousser un petit peu aussi. Et également, que ce soit une situation ou des personnes qui poussent à ça, qui met à mal votre impatience parce qu'elles vous demandent des choses sur lesquelles vous, vous n'êtes pas encore prêt. Alors, pourquoi vous ne l'êtes pas ? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, enfin, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas, vous ne l'êtes pas. D'accord ? Vous ne l'êtes pas, mais... Et vous ne l'êtes pas, mais... Pardon, je finis ma phrase. Mais si vous voulez, vous êtes prêts à y être. C'est-à-dire que c'est assez... Ce que je ressens ici, c'est assez... Voilà. Vous n'êtes pas, mais vous êtes prêts à y être. Pourquoi ? Le blocage, il est uniquement ici intérieur et psychologique, d'une manière ou d'une autre. Il est uniquement intérieur. On a le soleil à l'envers. Effectivement, si vous continuez dans cette configuration, vous allez continuer à vous confronter à une sorte de stagnation, voire de régression. Et ça, en fait, au fur et à mesure, ça appuie, ça contribue à la dévalorisation de vous-même, de votre estime de vous, ou du fait que vous pouvez réussir de manière générale dans votre situation et surtout que vous êtes acteur. Moi, il y a cette idée ici que j'ai l'impression que vous avez remis votre pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose en attendant que ça se débloque. Et en même temps, vous faites preuve soit d'impatience parce que ça ne se débloque pas, mais vous ne faites rien, vous êtes bloqué, ou bien les situations, elles vous poussent, mais vous, vous bloquez les situations. Dans les deux cas ici, il y a une attente de quelque chose, mais on ne sait pas quoi et en fait, on ne veut pas aller voir ce qui bloque. Avec l'ermite à l'envers, on vous dit que soit vous en avez déjà conscience, pour certains, vous savez déjà de quoi je parle, pour d'autres, dans tous les cas, il faut aller revoir les choses. Parce que là, avec l'ermite à l'envers, il y a eu une introspection qui soit n'a pas été faite, soit une porte qui n'a pas été ouverte, qui n'a pas été poussée, et on parle bien l'intérieur de vous, là, mes amis j'ai mots, soit vous l'avez ouverte, vous avez vu ce qu'il y avait à voir et à faire, et vous l'avez refermée, vous avez dit, non, mais ce n'est pas pour moi. Non, je n'en veux pas. Non, non, je n'ai pas du tout envie de comprendre, d'aller voir ça, donc merci, au revoir, je ferme et je me casse. En gros, elle est là l'idée. Mais là, il y a besoin de revoir ça, parce que là, c'est un blocage, c'est vous, votre intériorité, parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas écouté, ou vous vous bloquez sur des choses qui ne sont plus et que vous gardez soit en nostalgie, en mélancolie, en tous les cas, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous voulez emporter tout avec vous, mais sauf que ce n'est pas possible. Là, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à comprendre, il y a une leçon à intégrer et vous ne l'avez pas encore intégrée, donc vous la remettez, si vous voulez, c'est typiquement l'idée que dans un positionnement, et ce n'est absolument pas un jugement, on le fait tous à un moment donné, quand on bloque, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de truc, et c'est de la faute du contexte, et on trouve des excuses à tout, sauf que, sauf à soi, sauf regarder en soi, sa part de responsabilité, et ce qu'on peut faire, vous voyez ? Ok, on va aller voir avec la liasquée sur le fou, pour nos amis j'ai mots à la mi-dou mois avril, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Ouais, c'est les doutes ici qui passent votre vie à vous faire, en fait, à vous faire tourner en rond, et pourtant, en fait, si vous répondez à ces questions, il y a des questions que vous vous posez ici, et que vous n'arrivez pas à trouver de réponse parce que vous les cherchez, soit dans des choses qui se sont passées, dans lesquelles vous ne pouvez plus agir, les amis, soit parce que c'est passé, c'est fait, soit c'est des questions auxquelles vous voulez des réponses extérieures et non intérieures, et du coup, forcément, en portant votre regard comme ça, vous tournez en rond, vous continuez à tourner en rond et en fait, à partir du moment où vous allez voir à l'intérieur de vous et que vous allez vouloir apporter des réponses uniquement par vous dans le moment présent, là, vous allez, ces doutes et ce questionnement vont vous apporter une spirale ascendante et vont vous permettre de grandir, d'aller vers quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de clarté, mais par rapport à vous. Ok, sur cette patience à l'envers, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Ah ! Hop ! Ouais, on vous demande de faire preuve de maturité ici, peut-être de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous apporter qui est sage, c'est-à-dire, avec cette carte-là, on vous dit que très certainement, il y a des personnes autour de vous, alors, il y a déjà certaines personnes qui vous poussent à aller dans un sens et qui font preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité en vous le disant, qui ne poussent pas forcément, vous, vous avez l'impression que ces personnes sont impatientes et du coup, vous poussent, en fait, à avancer plus vite que la musique, mais au milieu de tout ça, il y a peut-être des personnes où ça vous bloque parce que ce n'est pas la bonne manière de faire ou ce n'est pas la bonne réponse ou c'est encore calqué dans quelque chose qui fait partie du passé, mais autour de vous, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous apporter les bonnes phrases, les bons mots et les bonnes solutions beaucoup plus sages et beaucoup plus matures, mais vous ne voulez peut-être pas les entendre, vous ne voulez peut-être pas les voir et vous ne prenez peut-être pas le temps non plus de les écouter, d'accord ? Ici, avec la personne mature, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider d'un point de vue professionnel, d'accord ? Que ce soit une personne qui fait de l'hypnose, que ce soit un thérapeute, etc. Ok ? Sur le soleil à l'envers, s'il vous plaît, dans l'évolution pour nos amis schémaux. On vous demande d'élever votre conscience ici. Encore une fois, là, c'est vraiment un blocage psychologique. Psychologique veut dire quoi ? Veut dire égo, d'accord ? Donc là, c'est un schéma, un blocage par rapport à quelque chose d'ancré du passé, une expérience qui s'est installée sur un ressentiment suite à une émotion forte qui a très certainement tapé dans une blessure, dans quelque chose qui vous a fait mal et dans lequel vous tournez en rond. On vous demande ici d'élever votre conscience par rapport à ça et d'aller vers beaucoup plus de compréhension, une compréhension plus grande qui vous permettra de trouver un équilibre et que ça fasse moins mal parce qu'il y a une leçon, il y a une expérience. Là, on a bloqué sur la partie, on va dire, échec entre guillemets. Ok ? Stop. Stop, m'amour. Allez, sur l'air mis. C'est pas à vous que je disais stop. C'est au chat. Ah bah d'accord, super. Elle est tombée. Excusez-moi. Hop, je vais la chercher. Ouais, on a la lune. On a la lune. Encore une fois, deux cartes qui vous parlent ici par rapport aux conseils qui vous parlent d'aller, de faire toute une introspection, toute une connexion à l'intérieur de vous et ici, avec la carte de la lune, on est sur la référence du fait de se tourner vers sa spiritualité, donc son développement personnel, son dialogue intérieur, le fait d'élever sa conscience d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous parle d'un cycle lunaire. Alors, mes amis gémeaux, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, si ça vous parle et que vous entendez ça, on vous conseille de travailler avec la lune. Donc là, on est sur l'énergie d'un nouveau départ. En plus, on est en 1, on est sur le bélier, donc sur l'expression de soi, de qui l'on est pour ensuite faire toute la roue zodiacale. J'ai envie de vous dire, si vous voulez au moins commencer sur ce cycle lunaire pour travailler sur cette expérience, là, vous pouvez. Donc là, on intentionne, par exemple, voilà, vous êtes sur l'énergie de la nouvelle lune, donc du départ, on intentionne ce que l'on veut obtenir. On n'est pas dans le travail avec la lune, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas j'ai pas fait, je ne veux plus, etc. On est dans ce que l'on voudrait obtenir comme objectif, comme intention, d'accord ? Donc on commence, voilà, par exemple, ça, moi, si vous voulez vous libérer de quelque chose, vous imaginez finalement ce que vous voulez à la place, en positif, d'accord ? Ensuite, à la pleine lune, on fait les libérations, on fait un constat d'où on en est sur ces 15 jours, comment on a travaillé avec ça, qu'est-ce qu'on a entrepris et au bout des 15 jours, à la pleine lune, ça va venir mettre en lumière la part émotionnelle qui peut vous entraver, bloquer, ce sur quoi vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif pour pouvoir le libérer et réorienter derrière vers vos intentions de départ, ce que vous voulez obtenir, ok ? Et regardez aussi ce que vous récoltez, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que ce qui bloque. Ok, les amis ? Allez, un petit conseil de l'oracle de la lune pour vous. Pour mes amis gémeaux, un petit conseil, c'est celle-ci. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune, en verso, magnifique, les amis. Montrez qui vous êtes, montrez-vous d'abord à vous qui vous êtes et ensuite, vous pourrez le montrer aux autres. Là, il y a une situation qui vous sclérose, qui vous laisse dans un... Ce n'est pas ce terme-là que je voulais utiliser, mais c'est le même esprit. Ça vous a cristallisé, voilà. À un moment donné, et là, il y a besoin de renaître à soi, d'être soi. D'accord ? Montrez au monde votre vraie nature. Voilà, mes amis gémeaux, le message que j'avais pour vous à l'ami du mois. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous avez aimé, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe Vénus pour avoir des messages sentimentaux. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril, les amis gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Mes amis Balance, on y va ? C'est à nous ? Allez, c'est parti pour nos amis Balance, pour l'ami du mois d'avril 2021. Tiens ! Le pendu. Le pendu. Allez, c'est parti pour nous. L'amoureux à l'envers, le fou à l'envers, et le jugement à l'envers. Ok, les amis, alors qu'il n'est pas ça dans la place de nos amis Balance, il se passe qu'il y a des choses, une ou plusieurs situations de votre vie qui sont bloquées, les amis, qui sont bloquées et elles ne sont pas bloquées pour rien. C'est parce que il y a besoin de se positionner. Alors, mes amis Balance, je sais que là, pour le coup, c'est assez, comment on appelle ça ? Assez cliché, mais alors là, ça ressort, c'est juste hallucinant. Il y a un besoin de se positionner, il y a un besoin de trancher, il y a un besoin de prendre position. Ce pendu ne se débloquera pas tant que vous ne prendrez pas de décision et il va augmenter en intensité de choix difficiles à faire. Il est déjà en train, ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous êtes en train déjà de le constater, c'est que moins vous vous positionnez dans une situation, moins vous changez votre regard et parce que le pendu demande quand même à changer, à faire grandir son regard d'une manière ou d'une autre sur la situation pour pouvoir se positionner. Et moi, ce que je ressens ici, c'est le regard qui a changé, c'est sur vous d'abord. Sur vous d'abord parce que là, j'ai l'impression que ici, je ressens un schéma comme d'habitude, vous faites comme d'habitude et vous vous dites la situation, elle se décantera d'elle-même. Sauf que là, en fait, ça ne va faire que augmenter et que vous mettre dans une situation délicate dans laquelle le choix sera de plus en plus difficile. D'accord ? Donc là, il y a un besoin de se choisir soi d'abord, de choisir l'amour de soi et de ce que l'on veut et de ce que l'on désire et ce que l'on veut obtenir parce qu'avec le pendu, on change son regard pour quelque chose de plus grand, pour obtenir quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec la situation mais aussi et beaucoup avec soi pour qu'elle puisse grandir, avoir cette vision-là. Ok ? Donc clairement, les choix vont devenir de plus en plus difficiles. Et là, dans ce schéma-là, si vous continuez ainsi, plus vous allez continuer comme ça, moins vous allez voir les envisager, ce n'est même pas voir, c'est envisager un nouveau cycle et pouvoir vous dire que de ce positionnement, de ce choix, peut en ressortir des choses avec beaucoup d'envie, beaucoup de spontanéité, beaucoup de choses qui pourraient être de l'ordre de l'insouciance. Vous voyez ? Pour cette carte du fou, c'est la carte du zéro, c'est la carte avant de commencer le nouveau cycle du battle art. Il faut se lancer, il faut y aller, il faut se dire c'est possible, c'est possible, mais vous voyez, c'est de l'ordre de... ce n'est pas matériel, c'est l'idée que ça pourrait être sympa, ça pourrait être bien, ça pourrait y avoir ça ou ça, mais c'est en termes, ce n'est pas dans le concret, ça pourrait être la voie A, la voie B, la voie C, non, c'est ce ressenti, cette connexion que l'on peut avoir avec le fait que ça pourrait être vraiment sympa cette orientation-là, ça pourrait être vraiment sympa. Si j'y vais avec toute mon insouciance, avec tout mon regard neuf et nouveau et enfantin, parce qu'avec le fou, il y a cette idée d'être insouciant, d'accord, comme un enfant, et de se dire ah ouais, ça a l'air génial, ouais, allez, allons, émettons l'énergie d'impulsion. Là, dans ce schéma-là, plus vous continuez à rester bloqué, plus vous continuez à ce que les situations, elles bloquent et elles évoluent d'elles-mêmes sans votre énergie, sans votre vision à vous, parce que vous vous refusez de la voir, de l'accepter ou bien de la regarder même et de vous positionner. Plus en fait, vous êtes dans un cercle vicieux qui va vous amener à chaque fois. La situation, elle va décider pour vous ou alors vous allez être mis au pied du mur et devoir choisir entre guillemets la peste et le choléra parce qu'avant, c'était autre chose mais maintenant, vous n'avez plus le choix parce que les gens, en fait, se positionnent au fur et à mesure ou les situations se positionnent et là, vous êtes dans un choix qui n'est plus du tout en adéquation d'une manière ou d'une autre mais vous devez le subir et ok, peut-être vous positionnez ou pas d'ailleurs et là, vous vous dites ah, ce n'est pas possible, c'est toujours la même chose et là, vous faites ce triangle-là comme ça, d'accord ? Je vous vois le triangle victime, sauveur et bourreau de la situation finalement, du résultat on va dire, d'accord ? Alors, ce qu'on vous conseille, on vous conseille le jugement alors, on vous conseille, le jugement est à l'envers. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas besoin dans cette situation pour la débloquer et pour la faire évoluer. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une crainte à renaître à vous-même, à devoir vous positionner de manière différente à ce que vous êtes ou de devoir apporter une énergie ou une réponse ou un comportement qui n'est carrément pas vous. J'ai l'impression que si vous vous positionnez ici dans votre état d'esprit, c'est comme si vous deviez travestir d'une manière ou d'une autre ce que vous êtes. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas du tout ça. Là, on vous demande juste d'être vous-même mais d'abord d'être honnête avec vous et avec ce que vous désirez. Votre regard, s'il évolue, s'il grandit et si vous vous positionnez d'une manière ou d'une autre, d'accord, que vous tranchez, ce n'est pas forcément déjà à l'encontre de vous, ce n'est pas forcément en vous mettant de côté. Ce choix-là n'est pas forcément dans la balance d'une part. Je pense que vos balances, vous regardez au mauvais endroit en fait. Déjà, pour commencer, la deuxième chose, c'est que les choses, ce n'est pas parce que vous tranchez et que vous vous positionnez que les choses sont figées à ce moment-là aussi, ça évolue, d'accord ? Et on ne vous demande pas encore une fois de vous travestir dans ce que vous êtes. On vous demande juste au moins de répondre à vous, d'être honnête et authentique avec vous et avec ce que vous pouvez élargir de votre regard sur vous dans la situation. Pour moi, le regard, il est à changer, enfin, il est à grandir, à regarder à l'endroit ou dans vos actions. Ce n'est pas sur le fond de ce que vous êtes, de ce que vous décidez ou de votre indécision, mais c'est beaucoup plus la manière dont vous le transformez dans la matière, comment vous le mettez en place. Il y a vraiment ce regard à porter là parce que j'ai l'impression que là, il y a un schéma que vous continuez très régulièrement à faire et qui vous amène à chaque fois pas du tout au bon endroit que vous voulez et qui vous amène à des choix, à des carrefours difficiles à chaque fois parce que vous auriez dû vous positionner ou agir ou intervenir peu importe avant. Et ça ne change au contraire. Plus vous allez regarder votre positionnement qui ne vous apporte pas le résultat escompté, plus en fait vous allez vous rendre compte que la seule chose que vous n'exprimez pas, ce n'est pas ce que vous n'êtes pas mais au contraire ce que vous êtes. Vous voyez ? Ok. Allez, sur le prendu pour nos amis balance à la mi-avril ce que l'on peut, c'est celle-ci. Ouais, ici on vous demande de faire une introspection. C'est très important ici de trouver un alignement. Ce n'est pas une introspection, c'est un alignement. Il y a besoin d'écouter son intériorité ici. Vous voyez avec le petit yogi là, il y a besoin, je n'en sais rien, méditer, faites ce qui vous fait du bien là mais pour vous aligner. Pas ce qui vous évade les amis, pas ce qui vous évade à vous faire oublier les situations et après revenir et ah, elle est toujours là. Non. Quelque chose qui vous permette de vous poser les bonnes questions à l'intérieur de vous, qui vous permette de séparer un petit peu le mental, l'âme, l'égo, le cœur. Enfin, le mental et l'égo, c'est un peu pareil. Ça dépend comment il est inspecté à ce moment-là. Le cœur, l'enfant intérieur, bref, de mettre tout le monde un peu à sa place là et de se dire ok, si chacun donne sa réponse, comment on peut trouver un point d'entente tous au milieu et comment on fait pour le mettre dans la matière. C'est un peu l'idée mais d'abord, il faudrait que tout le monde soit en collaboration. Vous voyez ? Sur l'amour à l'envers. Ouais. Encore une fois, avec le pendu et cette carte, on vous dit que là, les choses, elles sont en pointe. pauses temporaires. Elles sont à l'arrêt temporairement. Ce moment de pause, si par exemple, vous avez repoussé la prise de décision, utilisez-la à bon escient les amis. Cette pause temporaire, cet arrêt temporaire est là vraiment pour vous permettre de faire ce que je viens de vous dire en fait. Pas de la laisser décanter pour que vous soyez au même stade deux semaines après parce qu'il y aura toujours cette décision à prendre. Et là, si vous n'arrivez pas avec cet alignement, avec ce mouvement, la situation, elle va prendre une décision pour vous. Et cette pause temporaire peut être une pause à long terme. Vous voyez ? Sur le fou à l'envers, s'il vous plaît. pour nos amis balance. Hop. Ouais. Ici, on vous dit que sur l'évolution des choses, d'accord ? Vous pouvez vous détendre. Ça peut avoir, ça peut se mettre en place, vraiment, voir le jour sur l'été prochain. Ça peut être quelque chose qui dure depuis l'été dernier. mais là, dans tous les cas, il y a une idée de rapporter quelque chose de chaleureux. Dans ce résultat, dans cette évolution, il y a quelque chose de chaleureux, de détendu, quelque chose qui peut s'installer mais pour du positif. D'accord ? Mais pour ça, il faut au moins l'envisager. Ok ? Sur le jugement, l'apple à l'envers. Ouais. Ici, on vous dit de vous libérer de choses qui, comment dire ? Qui, ici, déjà, vous pompent de l'énergie. Vous pompent d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais qui vous ponctionnent parce que c'est la carte de la ponction. Qui vous ponctionnent. Donc ça, c'est les conseils. De vous libérer de tout ce qui vous ponctionne du temps, de l'énergie ou en tous les cas qui vous ramène ou qui continue à vous entretenir dans cette situation. D'autre part, on vous conseille d'arrêter de dépendre des autres, des décisions, etc. Mais d'être beaucoup plus dans vous-même, dans vous êtes maître des choses et vous pouvez faire changer la donne. Mais pour ça, on vous conseille vraiment de comprendre que c'est dans vos actions, ici, et pas dans votre essence. profonde. D'accord ? La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, de dépendre de ces schémas répétitifs. Oui. Il y a besoin de voir ça là. Que c'est ça qui vous mène toujours à la même chose. Des schémas de fonctionnement répétitifs. Allez. On y va, mes amis balance. Hop. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Eh bien, pour ceux qui ont à l'entendre, vous aviez à l'entendre. Voilà, mes amis balance. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir le petit tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. pourquoi pas Vénus si vous désirez avoir des informations sur votre sentimental. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Les amis, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort et je vous aime fort les amis. Balance. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Mes amis Verseaux, c'est à nous. Allez. On y va. Hop. Quels sont les messages pour nos amis Verseaux à la mi- du mois d'avril 2021 ? Allez. C'est parti. Hop. La grande prêtresse, l'impératrice à l'envers, le hiérophant à l'envers et l'impereur à l'envers. Bon, les amis Verseaux, on parle d'une situation de votre intériorité. Peut-être vous adaptez en fonction de comment ça vous parle. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, mes amis Verseaux, ici, il y a une idée d'être bloqué. Je vous explique. Je pense que c'est très inconscient. Je pense que vous ne vous en rendez pas compte. mais vous êtes à un moment donné où vous vous bloquez. Et vous bloquez où vous vous bloquez dans votre intériorité. C'est-à-dire qu'avec la grande prêtresse, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous savez. Vous avez une très, très forte intuition. Il y a quelque chose que vous savez complet, que vous regardez, que vous discutez avec, si vous voulez. c'est votre dialogue intérieur. Vous êtes complètement, alors il y a une notion d'être isolé dans le sens où ce n'est pas de l'isolement physique, mais de l'isolement intellectuel, si je peux me permettre. C'est-à-dire que là, tout ce qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à de la connaissance de soi, des situations, vous le gardez pour vous. Vous êtes complètement connecté avec ce que vous recevez comme information, ce en quoi vous croyez. Vous obtenez énormément de réponses de la part, très certainement, de vos guides, de vos anges, en fonction de vos croyances. Vous êtes vraiment, vous, vous-même, votre intériorité. L'extérieur ne le voit pas. D'accord ? Parce que là, c'est une situation intérieure. Donc l'extérieur ne le voit pas. En surface, il n'y a rien qui se passe. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Personne ne peut se douter que vous en êtes à ce stade-là. Il y a une compréhension que vous avez ou que vous allez avoir ou que vous avez eue. D'accord ? Il y a une compréhension, il y a quelque chose que vous savez pertinemment. Et cette chose, vous ne la voulez pas. Vous ne la voulez pas ou en tous les cas, vous ne voulez pas la croire. Ce n'est pas la croix. Vous savez que vous le savez. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne voyez pas comment elle peut se transformer. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impératrice à l'envers. Et l'impératrice à l'envers, elle nous indique que cette idée de la papesse, donc on passe du 2 au 3, il y a le 4 et le 5. Vous voyez ? Le 2 est à l'endroit et tout le reste est à l'envers. Il y a cette idée que cette connaissance que vous avez, vous ne voyez pas de manière de la faire grandir ou de manière de la mettre d'une manière ou d'une autre dans la matière, même de l'envisager comme quelque chose qui pourrait se concrétiser, se matérialiser. D'accord ? Avec l'impératrice à l'envers, on ne voit pas quelque chose qui pourrait être créatif, quelque chose qui pourrait en éclore, quelque chose qui pourrait grandir. On ne voit pas non plus de cette intuition, de cette croyance, de ce que l'on sait. On ne le voit pas non plus grandir, on ne le voit pas dans le temps. On n'arrive pas. Est-ce que c'est une volonté ou pas de votre part ? Ça, je vous laisserai juger les amis versos. En tous les cas, même s'il y a le savoir, on ne voit pas comment on peut le transformer, comment on peut le mettre. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais donner sentimental parce que ce sera le plus simple. C'est comme si, si vous saviez que quelqu'un est fait pour vous ou que vous aimez cette personne. Mais dans la matière, concrètement, par la situation ou par ce qu'est cette personne à l'heure actuelle ou peu importe, en tous les cas, à l'instant T, vous ne voyez rien de productif du fait de pouvoir matérialiser ou miser dessus ou vous dire j'y vais parce qu'il y a quelque chose à long terme. Pas du tout. Vous avez constaté, vous le savez, mais ça peut être aussi à l'inverse. Vous êtes avec quelqu'un et vous savez que ça ne va pas durer, que vous ne voyez pas d'avenir avec cette personne, mais vous le gardez pour vous. Ok ? Ce sont des exemples, les amis, versos. Pour l'instant, c'est dans votre tête. Avec le hiérophante à l'envers, on vous dit que de toute façon, de ce que vous savez ici, pour l'instant, il n'y a aucun engagement puisqu'avec l'impératrice à l'envers, forcément, s'il n'y a rien de créatif, il n'y a pas d'engagement d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi, ça vous amène à une rupture, à quelque chose qui s'arrête. ça peut être une association, ça peut être un engagement, un engagement véritable, entre guillemets, signé ou non. Il y a aussi l'idée qu'avec une telle disharmonie ici, il y a la difficulté à être dans ses valeurs, dans ses principes, à continuer à être vrai, à être authentique. Avec le hiérophante, donc c'est le pape, pardon, à l'envers, lorsqu'il est à l'envers, il est égotique, il devient moralisateur des autres, des situations. Parce qu'il est clairement, il est dans son ego, il a du mal à accepter ce qu'il est, à être dans le plein potentiel, d'avoir une compréhension et de la vivre et de l'accepter. Et là, il y a complètement un désordre, en fait, ce n'est pas un désordre, c'est une confrontation entre ce qui est, ce qui se passe dans la matière et ce que vous avez compris. Forcément, si vous savez, je reprends mon exemple, que vous n'allez pas continuer avec cette personne, vous le savez, mais vous ne décidez pas de le dire ni de faire quoi que ce soit et que vous continuez à faire comme si tout était normal, vous savez très bien ce qui va se passer. Au bout d'un moment, cette personne, ses défauts ou bien ses envies à elle de vouloir avancer, de vouloir, j'en sais rien, prévoir des choses, va vous mettre dans des situations délicates où vous, vous savez qu'il y a un certain désengagement parce que vous savez quelque chose. Donc, dans le moment présent, ce n'est pas très grave. Mais quand cette personne, elle va vous dire, ouais, dans six mois, on se fait des vacances. Alors, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas évident, mais dans six mois, on se fait des vacances et on va, j'en sais rien, à l'autre bout du monde, on prend les billets. Et là, vous êtes là. Et là, vous devenez aux antipodes de ce que vous êtes normalement, c'est-à-dire soit oui, non, pourquoi, etc. Et là, vous êtes très tranchant et vous êtes, vous savez, vous remettez sur l'épaule de l'autre, sur les épaules de l'autre, vous repoussez, vous êtes dans le jugement. Vous savez, ce fameux truc-là, non, mais pourquoi tu veux prendre des billets aussitôt ? Là, c'est même pas le... On n'est même plus sur le sujet même de partir en vacances. On esquive le sujet et on est là. Je vous donne un exemple concret. On est là, ouais, mais pourquoi tu veux prendre des billets aussitôt ? C'est quoi cette idée de toujours vouloir faire les choses en avance ? On n'a pas besoin, nanani, nanana. Et on remet sur l'autre sa manière de faire. On esquive le problème. On esquive le sujet. D'accord ? Et là, on est moralisateur parce qu'on n'est pas aligné avec ce que l'on sait et ce que l'on fait est notre côté créatif. Le conseil ici que l'on vous dit, c'est l'empereur à l'envers. Ici, on vous conseille de resolidifier vos bases d'une manière ou d'une autre et de ne plus continuer avec ce qui n'est pas solide, ce que vous n'estimez ne pas être solide dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, vous le savez, mais vous n'avez pas forcément envie de le faire d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez changer la donne, vous pouvez changer la donne en n'arrivant pas dans ce cercle-là et en allant vers le fait d'assumer ce que vous savez et ce que vous ressentez. J'ai l'impression qu'il va falloir passer par ces quelques phases-là pour pouvoir le faire et pour pouvoir vous libérer de ce qui n'est plus solide pour vous dans votre vie. Ok ? Voilà, mes amis versos. J'espère que c'était clair dans l'idée. Évidemment, tout le monde ne fait pas ça et c'est des exemples que je vous donne toujours. Je vous donne toujours des exemples, comment on appelle ça ? Extrêmes, entre guillemets, ou importants pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais bien sûr, vous n'êtes pas, on n'est pas tous comme ça et ça ne vous caractérise pas uniquement. Voilà. Sur la grande prêtresse, pour nos amis versos, sur la nuit du mois d'avril, s'il vous plaît. Les compréhensions que vous avez, c'est quelque chose qui vous caractérise bien, mes amis versos. C'est quelque chose de totalement atypique. Je pense que la difficulté, elle va être de la faire. En fait, vous avez peur que les autres ne vous comprennent pas. Ne comprennent pas à l'heure actuelle, au stade où vous en êtes de votre compréhension intérieure, de votre intuition. C'est comme si, alors moi, ça m'arrive souvent, donc je vais vous le dire, mes amis versos, parce que ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que je sais des choses. Voilà. Il y a des fois, je sais des choses et voilà. Et je ne les explique pas. Alors, mon entourage, maintenant, me connaît et sait. Donc, du coup, je leur dis, oui, je comprends ton point de vue. Oui, j'entends, etc. Il n'y a pas de souci. Et oui, effectivement, dans les faits, il y a ça. Mais je sais. Il y a quelque chose que je sais. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il y a cette voie-là qui va aussi être prise en considération, qui va s'ouvrir. Alors, des fois, c'est très clair. Des fois, c'est un peu moins clair. Mais ça s'appelle les intuitions. Ça s'appelle les convictions profondes. Ça s'appelle quelque chose que l'on sait. OK ? Ça ne peut pas être compris par tout le monde. C'est clair. Et parfois, moi, je les garde pour moi et je me dis, j'écoute et tout. Il n'y a pas de souci. Je suis OK aussi. Ce n'est pas que les gens ont tort ou raison. C'est qu'il y a quelque chose que je sais, moi. Et point barre. Et je verrai bien comment ça se matérialise. Je ne fais pas tous mes choix en fonction de ce je sais, mais je le prends en considération. Je le mets dans la balance, dans une possibilité que ça puisse être aussi. Et la plupart du temps, je le vois quand même arriver. Donc, c'est cool. Après, parfois, pas. Et parfois, quand je me suis complètement bloquée sur ça, c'est là qu'arrivent les grandes désillusions. Donc, c'est bien de toujours rester assez pragmatique malgré tout et de tout prendre en considération, les faits, les dires et son intuition. Ici, je pense que vous avez la peur de ne pas être compris parce que c'est tellement à un stade où c'est juste je sais et je ne peux pas te l'expliquer. Oui, dans les faits, il n'y a rien. Si on reprend mon exemple du sentimental, oui, dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout se passe bien et tout va bien. Mais moi, je sais, j'ai ressenti. Et maintenant, je sais que ça va, comme j'en ai conscience, ça va évoluer. Mais c'est difficile à expliquer. C'est difficile parce qu'on sait qu'on peut faire du mal à l'autre. On sait que... Enfin, du mal. On sait que ça ne va pas faire plaisir à l'autre. On sait que, voilà, que ça peut être complètement prématuré et que les personnes vont nous ramener des éléments pragmatiques qui seront vrais. Qui seront vrais. Mais il y a ce truc, ce truc que vous savez aussi. OK ? Après, c'est à vous de savoir comment vous les considérez. Mais là, c'est vrai que je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de le dire tout de suite parce que vous avez peur de ne pas être compris, de ne pas être entendu, que ça paraisse trop perché pour certains. Sur l'impératrice à l'envers, ouais, tout ça, ça vous met dans un questionnement intense et profond. de ne pas comprendre de ne pas comprendre pourquoi de ce que vous avez compris, vous n'arrivez pas à y voir quelque chose de constructif, quelque chose de grandissant, quelque chose qui aille vers de l'avenir, vers une vision à long terme. Vous vous interrogez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce truc-là. Sur l'hiérophante à l'envers. On vous dit que vous avez besoin de vacances, les amis. Ce n'était pas pour rien mon exemple de vacances. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de... En fait, il y a le besoin de se libérer d'engagement qui ne répondent plus à cette croyance, à ce que vous avez compris, à ce que vous savez. Il y a besoin de vraiment de respirer ici, de prendre du repos. C'est important. Ouais, il y a besoin de prendre du repos. Je pense que ce sera après. Après le fait d'avoir passé ce cycle. Sur l'empereur à l'envers, qu'est-ce qu'on conseille s'il vous plaît ? Ah, c'était celle-ci. On vous conseille de ne plus avoir peur et je dis bien plus. D'avoir peur que ce que vous savez qui paraît votre part atypique ici, votre part différente, d'accord ? Ce que vous savez au plus profond de vous, n'ayez pas peur de savoir que ce que vous... de cette intuition, de ce que vous savez, n'ayez pas peur que ça... Parfois, oui, ça vient mettre en lumière ce qui n'est pas solide, mais ce n'est pas pour autant que parce que vous éliminez des choses qui vous ont été présentées dans la vie ou que vous avez intégrées dans votre vie mais qui sont aujourd'hui plus solides, tout est mouvement, tout est changement, tout est cyclique. Ça veut dire que vous perdez votre... votre capacité, votre vibration, votre manière d'amener en fait l'abondance dans votre vie. Il y a cette peur de perdre une certaine abondance que vous pourriez... que vous auriez pu avoir dans votre vie. D'accord ? N'ayez pas peur de l'abondance. Ce n'est pas parce que les choses, elles se détruisent que ça ne va pas derrière vous apporter de l'abondance ou que ces choses qui ne sont pas solides que vous décidez de ne plus construire dessus, ce n'est pas pour autant que l'abondance va vous abandonner dans votre vie. C'est ça un peu l'idée. Il y a une peur sous-jacente avec ça. Ok, on y va pour le conseil mes amis versos. Allez, c'est parti pour vous. Hop ! Pour nos amis versos. J'en ai deux. Vous êtes suffisamment bien pleine lune en vierge. Ça, c'est par rapport à vous et à votre personnalité ici atypique avec la grande prêtresse. Sortez de votre zone de confort le nœud nord. Ouais, c'est exactement ça les amis. Voilà mes amis versos. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas votre signe Vénus les amis pour la partie sentimentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis versos. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. et je vous remercie. Mes amis cancers, c'est à nous ! On y va ! Alors, quels sont les messages pour nos amis cancers à la nuit du mois d'avril 2021 ? Allez, on y va pour vous. C'est parti ! Hop ! L'impératrice, la tour, la transformation à l'envers et l'amoureux. Ok, les amis cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que dans une situation où à l'intérieur de vous, il y a des énergies très 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 créatives. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez une vision là de quelque chose que vous voulez faire grandir, de quelque chose que vous voulez voir naître et vous en prenez grand soin. D'accord ? Il y a de belles idées, il y a de belles envies, il y a vraiment quelque chose de constructif. Et vous voyez, vous regardez les choses en face. Il y a l'idée de regarder les choses en face avec ce qui se présente à vous. D'accord ? Parce qu'avec la tour ici, on vous dit qu'en fait, vous regardez ici, le message que j'ai, c'est que vous regardez avec ce que vous avez. Vous regardez et vous faites et vous voyez en chaque situation qui se présente pour vous, qu'elle soit quelque chose qui vient détruire, quelque chose déjà existant, ou bien qui vient comme quelque chose qui vous fait grandir et qui vous apporte de la joie. Dans les deux cas, dans les deux cas les amis, vous regardez toujours ce que vous pouvez transformer d'une manière ou d'une autre, mais transformer dans le sens faire grandir, intégrer à vos choix, à votre évolution, comment vous pouvez l'intégrer dans votre avenir. Il y a une adaptation, une adaptabilité qui est importante ici, mais toujours dans le but d'être bienveillant avec vous, avec les autres, avec votre vie et de faire grandir les choses et de dire, ok, c'est bon. Dans chaque situation, il y a une opportunité de faire grandir, d'avancer. Ok ? Pourquoi vous voyez les choses comme ça ? Tout simplement parce que ici, vous êtes toujours dans le choix du cœur. Vous restez connecté à l'amour de vous, à l'amour des autres et c'est ce qu'on vous conseille de continuer à faire. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes dans les énergies de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour comme vous le désirez, l'amour peu importe, mais il y a cet amour qui vous porte, cet amour de, ici, de toujours aller vers le meilleur, de toujours regarder le positif, de toujours tirer bénéfice de ce qui se passe dans votre vie pour le faire grandir, de voir vraiment les choses comme une opportunité à chaque fois de création, d'une manière ou d'une autre. On évolue vers la transformation à l'envers. Alors moi, je ne ressens pas que c'est du tout par rapport à vous, mais par contre, par rapport aux situations ou aux autres, il y a des blocages. Vous le savez, ces gens bloquent ou ces situations bloquent et ce ne sont que des blocages psychologiques. Et pourquoi vous vous en rendez compte ? Parce que vous, vous êtes complètement connecté à votre cœur, ce qui vous permet à chaque fois d'être dans l'écoute, le côté attentif de vous-même, de ce qui vous fait du bien, de ce qui ne vous fait pas, de le fait d'accepter que parfois la tour, elle vient pour détruire quelque chose qui n'est pas solide, mais vous êtes là, ouais, de toute façon, ça ne me faisait plus vibrer ce truc, donc ça ne sert à rien que je m'y accroche. Clairement, merci limite de me virer pour faire de l'espace pour que, voilà, ça se crée. Les autres tours ont peut-être, ou dans la situation, ont peut-être du mal à avoir cet état d'esprit et vont peut-être voir les choses comme des choses injustes. On me retire encore quelque chose, etc. Et vous, vous êtes là, ouais, mais de toute façon, ça ne te convenait plus, donc j'ai envie de te dire, oui, ouais, mais c'est injuste quand même, pourquoi on me le retire, machin, machin, et vous êtes là, ouais, ok, c'est pas grave, regarde ce que tu peux faire. Et là, en fait, votre rôle, entre guillemets, à vous, ici, ça va être soit, effectivement, dans tous les cas, vous continuez à être comme ça, et c'est magnifique, mes amis cancers, je vous le dis, c'est magnifique parce que là, vous êtes connecté. Donc, soit en fait, vous faites, vous continuez à être dans cet état d'esprit et vous, d'une manière ou d'une autre, vous vous éloignez de ce qui n'est pas, de ce que vous ne pouvez pas transformer, faire évoluer au fur et à mesure, d'accord ? Donc, vous vous en éloignez, soit vous apportez tout votre amour et toute votre vision ici pour amener ces choses à se transformer, à vous les accompagner, en fait, avec vous, à se transformer. Et à lever ces blocages-là parce que vous êtes, ok ? Dans tous les cas, les amis cancers, vous restez dans cette dynamique et c'est magnifique. Soit vous vous en éloignez dans cette dynamique de la tour, d'accepter que les choses, elles sont comme ça et qu'il y a des personnes qui bloquent et c'est comme ça, ça fait partie de la vie et vous ne vous épuisez pas dans votre énergie ou bien, vous décidez avec tout votre amour de les accompagner. Quand j'entends accompagner, les amis, ce n'est pas sauver, ce n'est pas faire à la place d'eux, c'est juste apporter votre vision et votre douceur parce que là, je ressens beaucoup de compassion, de bienveillance et éventuellement une vision créatrice des choses en regardant les opportunités, le côté positif et de décider et de voir si l'autre évolue dans ce sens ou pas. Et ensuite, si cette personne reste bloquée, merci, au revoir. Enfin, merci, au revoir, vous voyez, genre vous, 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 vous préservez. Allez, pour nos amis cancer sur l'impératrice. Ah là 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 là, ah ouais, vous êtes connectés, c'est l'amour sacré là. Ah, vous êtes sacrément connectés. Vous êtes dans, l'amour sacré, c'est l'amour pur de soi, des autres, c'est l'amour inconditionnel, c'est le chakra du cœur, c'est le fait d'être guidé, d'être accompagné dans l'amour universel, vous voyez. Vous êtes dans l'acceptation totale de vous, de ce que vous êtes et surtout de tout votre pouvoir créatif, ici créateur, qui part du, d'une volonté, mais c'est au-delà de, là c'est en termes de conscience, vous voyez, mais de conscience intérieure, il y a une très belle, très belle spiritualité avec ce que vous avez envie, de construire, ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de, parce qu'il y a l'idée de gestation avec l'impératrice, ce que vous êtes en train de porter comme projet, c'est très connecté à un amour d'abord inconditionnel à vous et, ouais, il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous faites. C'est très, très beau. Sur la tour, ouais, on vous parle ici d'une réconciliation. Ce qui est, en fait, à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, qui arrive comme une tour, donc à détruire quelque chose, ça vous permet d'être, à chaque fois, dans le constat que vous pouvez vous réconcilier avec les choses qui s'écroulent, avec les choses dites, entre guillemets, négatives, avec vous-même. Il y a cette idée de se régénérer à chaque fois, avec la transformation. Vous, vous êtes dans une régénération à chaque fois. Il y a une réconciliation d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec les autres, que ce soit avec vous. Il y a une réconciliation avec le fait que la vie, elle tourne, que la vie, elle évolue et que ce qui fait votre cœur, le côté amour, émotion, sentiment, etc., n'est absolument pas un frein pour tout ça, mais au contraire. Là, je vois quoi ? J'entends et je vois, donc je vous le dis, certains qui pouvaient dire pendant des années, ouais, mais mon hypersensibilité, c'est un frein dans ma vie. À mon hypersensibilité, c'est ma force aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'à chaque fois, j'évolue, j'avance. Oui, je ressens les choses plus fortes que les autres. Oui, je ressens, je vis les choses intensément. Mais je sais pourquoi maintenant, je sais comment les utiliser. Là, il y a cette idée de réconciliation avec soi et avec la vie. C'est beau, j'adore. L'amour. Sur l'amoureux. J'en ai deux qui se sont retournés. Waouh. Oh la vache. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a l'idée ici avec toutes ces cartes-là. Il y a l'idée ici, on vous conseille, mais vous y êtes déjà, les amis cancers, donc continuez. On vous conseille ici de toujours choisir votre cœur. Oui, vous êtes atypique. Oui, vous êtes différent. On l'est tous d'une manière ou d'une autre. La seule personne qui ne l'acceptait pas jusqu'à ici, c'était vous. Donc là, clairement, restez dans ces énergies-là. Ce qui fait votre force, c'est votre marginalité, justement. On vous conseille de vous appuyer dessus. C'est grâce à ça que vous allez vous associer. Et là, c'est de l'association vibratoire, je dirais, de conscience, d'amour avec des personnes, des situations qui vous correspondent beaucoup plus en termes vibratoires, en termes de... Là, on est sur de la famille d'âmes, on est sur de la lumière karmique. C'est vraiment... Qui sont singuliers aussi à votre manière. OK ? Donc, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de voir que si les choses, elles ne se transforment pas dans des situations ou avec les autres, eh bien, il y aura d'autres situations et d'autres personnes. OK ? Mais vous en avez parfaitement conscience. Alors, sur la transformation à l'envers, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. On vous dit non. Non à quoi ? OK. On vous dit de dire non à tout ce qui ne veut pas se transformer et tout ce qui vous empêche, vous, de vous élever, de grandir. Tout le... Tout ce... cet amour et cette volonté et ces énergies-là d'impulsion que vous avez envie, tout ce qui ne va pas dans ce sens, on vous dit de ne pas hésiter à dire non d'une manière ou d'une autre, peu importe comment c'est. Parce que ça vous bloque dans votre élévation, dans le fait de penser que vous pouvez toujours vous élever en conscience, grandir, avancer, que vous pouvez vous transformer, transcender les choses. Et ça, ça vous apporte de l'abondance, le fait de dire non, parce que ça vous apporte de la valorisation. ce n'est pas parce que vous dites non à quelqu'un ou à quelque chose que vous allez perdre en valeur et en estime de vous. Au contraire, moins vous vous affirmez, moins vous vous écoutez, moins vous êtes... vous court-circuitez entre guillemets ces énergies-là que vous avez qui sont belles et qui vous élèvent, plus en fait vous allez perdre en valorisation et plus... moins vous allez ascensionner. Donc là, n'ayez pas peur de dire non, c'est la porte droit vers ce que vous voulez, vers votre... vers le fait de grimper cette montagne pour aller vers l'obtention d'une abondance, d'une valorisation peut-être d'argent pour certains. Eh bien, c'est magnifique, puis c'est porté par le cœur là. c'est très très beau. Allez, mes amis cancers, le petit conseil pour vous. Enfin, petit ou grand, du lunéologie. Hop ! Allez, le conseil pour nos amis cancers. Ouh là là ! Alors là, j'en ai trois. Hop ! Je vais prendre celle-ci. Paroxysme de passion en vue, les amis. Ah bah ouais ! Vous m'étonnez, pleine lune en bélier avec autant d'énergie comme celle-ci. Oui, paroxysme de passion en vue. Voilà, mes amis cancers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre Vénus également si vous voulez avoir des informations sur la partie sentimentale. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril, les amis cancers. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime et je vous embrasse. Sous-titrage C'est parti ! Mes amis scorpions, c'est à nous ! Allez, on y va pour nos amis scorpions ! C'est parti ! Quels sont les messages à recevoir pour nos amis scorpions à la nuit du mois d'avril 2021, s'il vous plaît ? Allez, on y va pour vous mes amis scorpions ! C'est parti ! L'étoile à l'envers, la justice, le fou à l'envers et la route fortune ! Ok mes amis scorpions ! Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous ? Il se passe qu'une situation, votre intériorité, il y a une difficulté ici à garder l'espoir. Je ressens qu'il y a un désespoir assez profond là dans quelque chose. Il y a la perte de foi, la perte de confiance en la vie, en l'univers, en une situation. Bref, il y a l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être guidé, protégé dans sa vie. Je ressens que c'est très certainement quelque chose qui dure et qui perdure depuis un petit moment pour vous. Et du coup, il y a du mal à en voir le bout en fait. Il y a du mal à avancer, vous voyez, à se dire que les choses, elles vont aller mieux, que vous n'êtes pas un oublié ou un oublié de l'univers, de la vie. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. C'est vraiment ce que je ressens, vous vous sentez seul, abandonné dans vos situations. Vous avez eu beau prendre des décisions, faire des choix, etc. Vous avez l'impression de ne pas être accompagné, de ne pas être soutenu. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vers quelle étoile suivre. Il y a un profond désespoir d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, j'ai la justice en face. J'ai la justice en face. C'est-à-dire que cette phase-là, on est en train de vous dire que, en gros, cette phase, vous êtes obligés de l'avoir parce que, vous savez, sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière sans l'ombre. Inversement, il n'y a pas de bonheur sans moment plus difficile parce que sinon, on ne saurait pas que le bonheur existe. La joie et la peine, c'est pareil. Tout est yin et yang. Et là, en fait, vous êtes en train de passer par cette phase pour pouvoir accueillir à un moment donné. Déjà, c'est pour vous permettre de vous équilibrer. Parce que dans chaque phase, qu'elle soit de bonheur, de gratitude ou bien dans des moments plus difficiles de la vie, il y a toujours quelque chose que vous comprenez, que vous, il y a une expérience qui est vécue avec quelque chose que vous gagnez d'une manière ou d'une autre. Ici, en étant dans le désespoir, vous allez voir finalement vos profondeurs, ce qui vous fait peur. Vous êtes en train de les mettre sur le devant de la scène d'une manière ou d'une autre parce que vous vous prenez la tête, parce que vous êtes triste, parce que tout ça, ça vient sortir des choses de vous, que vous le vouliez ou non. Pareil, dans le bonheur, dans la joie, vous êtes là, waouh, c'est génial, vous êtes en train de regarder, vous êtes là, je ne pensais jamais que ça pouvait m'arriver, clairement, voilà, je suis en pleine gratitude, j'ai de la foi, je crois en ma bonne étoile, etc. Quelque chose de positif qui en ressort. À l'inverse, quand c'est négatif, entre guillemets, et que là, il y a du désespoir, vous recherchez finalement cette étoile que vous aviez avant, vous étiez là, mais qu'est-ce que je suivais avant, finalement ? Pourquoi j'ai autant de désespoir ? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être accompagnée ? Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi je suis dans cette situation ? Etc, etc, etc. Dans tous les cas, vous grandissez d'une manière ou d'une autre dans l'expérience. Cette expérience, elle est là pour venir vous équilibrer. Elle est là pour venir vous faire voir ces deux parts-là de la vie. Et surtout, d'une manière ou d'une autre, de travailler sur vous pour les accepter. Et pour pouvoir vous apporter quelque chose qui vient trancher. Ou qui vous amène aussi à trancher d'une manière ou d'une autre pour vous équilibrer. Ici, moi, j'ai deux situations. Il y en a pour qui, pour certains, c'est à vous d'effectuer. Je dis bien qu'il y a deux situations. Donc, vous verrez comment vous le vivez dans l'évolution de ce message. Il y en a pour qui, le fait d'avoir été très en haut et très en bas, c'est pour vous permettre à vous de vous équilibrer. De regarder les deux facettes d'une situation ou d'une manière d'être. Ou d'une manière d'aborder la vie, de voir les choses. Pour vous permettre de trancher et de vous équilibrer vous-même en ayant compris des choses de l'expérience positive. Et compris des choses de l'expérience dite, entre guillemets, négative. Je dis bien entre guillemets parce qu'il n'y a pas de positif et de négatif. À mon sens, en tous les cas. Et de vous permettre de vous rééquilibrer et en tranchant, de remonter les choses. De vous remonter vous pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Dans la manière dont vous abordez les choses, dont vous avancez. Il y en a pour d'autres. Pour qui, c'est pour accueillir une justice divine. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de passer par ça. Pour accueillir d'une manière ou d'une autre un événement, quelque chose qui vient vous permettre de vous équilibrer. Vous l'auriez peut-être refusé. Vous ne l'auriez peut-être même pas vu si vous n'étiez pas descendu aussi bas non plus. Vous voyez ? Vous n'auriez peut-être pas été prêt. On vous a préparé d'une manière ou d'une autre à l'accueillir. Et là, moi je ressens vraiment la justice divine. Le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui soit juste pour vous. Mais il fallait vous préparer à l'accueillir. Vous n'étiez pas prêt avant d'une manière ou d'une autre. Il y avait peut-être une immaturité d'une manière ou d'une autre. Dans une ou plusieurs situations. Ou dans votre manière d'aborder les choses, dans vos croyances, dans la manière de faire, que sais-je. Mais il y avait besoin de monter haut, de descendre bas pour voir toutes les facettes et accueillir ça. Ici, on vous conseille la roue de fortune. C'est pour ça que je disais qu'il y avait deux situations. Soit, pour certains, c'est à vous, on vous conseille à vous de faire tourner la roue. D'accord ? D'une manière ou d'une autre, de se dire que vous êtes l'acteur de votre vie et lorsque vous allez décider de trancher, vous allez faire tourner la roue et vivre cette fin de cycle de manière avantageuse pour vous. Parce que c'est vous qui décidez de la faire tourner dans le sens que vous voulez. Et pour le deuxième cas, la roue de fortune, on est toujours dans le karma, le destin. On est sur des choses qui vous sont, qui font partie de votre chemin de vie. Et là, on vous conseille d'attendre finalement que le, comment on appelle ça, le timing divin, le timing de la vie, de l'univers qui va venir en votre faveur d'une manière ou d'une autre et qui va vous reconnecter finalement avec l'étoile et qui va vous faire comprendre que j'étais pas loin. C'était juste que j'étais là aussi quand t'étais en bas. Mais c'était plus difficile de le voir forcément parce qu'on s'est senti abandonné, on s'est senti laissé pour compte, etc. Donc là, il y a cette idée aussi que le timing de la vie est en marche pour vous, ok ? Et que ça arrivera au moment opportun pour vous. Il y a cette idée de karma, vraiment, de destin là. Alors, en évolution, j'ai le fou les amis. Le fou et pas le fou à l'endroit mais à l'envers. Encore une fois, ne faites pas trop de résistance les amis. Parce que de toute façon, si vous faites de la résistance à accueillir les choses avec... Ici, moi je ressens que c'est le fait que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. C'est le côté d'accueillir ce timing divin, ce timing de la vie. Vous êtes là, quand vous êtes complètement désespéré, il y a le truc le plus incroyable qui arrive sur votre vie et vous êtes là. J'y croyais plus, mais est-ce que j'ai envie d'y croire ? Parce que là, vu dans le mood et dans le cercle dans lequel je suis mentalement, clairement, je vois tout en noir. Et donc du coup, je me dis que c'est pas pour moi là, clairement. Non, c'est pas possible en fait, pas à ce stade-là. C'est comme si vous étiez en bas par rapport à une rupture sentimentale et qu'il y a l'homme de votre vie ou la femme de votre vie qui se présente et vous êtes là. Non mais c'est pas possible, il y a forcément un piège parce qu'en ce moment, je suis tellement pas bien que je vibre et j'attire des personnes, clairement, qui vont être dans mes vibrations finalement de tristesse, de machin. Oui et non. D'accord ? Oui et non. Oui et non. C'est pas forcément... Oui, si vous êtes par exemple en mode je veux absolument rencontrer quelqu'un et donc du coup, j'en sais rien, moi je vais sur les applications et je choisis pas tout et n'importe quoi, mais en tous les cas, voilà, j'oriente mes choix pour passer à autre chose. Là, j'ai envie de vous dire oui, il y a de fortes probabilités que vous attiriez des choses sans vous en rendre compte inconsciemment, qui répondent un peu à ça. Si c'est une rencontre complètement hasardeuse, entre guillemets, dans la rue ou bien à un dîner avec des amis, là on n'est pas sur la même chose quand même. On n'est pas du tout sur la même chose, vous voyez ? Donc, faites confiance. Allez, sur cette étoile à l'envers pour nos amis scorpions. Pardon. Hop. J'ai encore la carte du côté atypique qui ressort. Ça fait ressortir en vous, vos côtés sombres, bien évidemment, mais ça vous montre aussi à quel point vous pouvez aller très... Il y a un besoin d'équilibrer ici ce côté atypique qui fait votre part à vous. Alors, je vous explique. Par exemple, ça peut être ici le côté être hyper sociable et en même temps être hyper enfermé et se renfermer sur soi. Ça peut être le fait de, quand on va bien, d'être dans l'étoile, mais un peu trop, c'est-à-dire d'être trop dans je suis les signes, je suis dans mon intuition, je fais confiance à la vie et du coup, je go with the flow, mais too much, vous voyez ? Too much à ne plus voir finalement les faits. Et inversement, quand ça ne va pas, de complètement rejeter tout ça en bloc. Vous voyez ? C'est ces deux extrêmes-là qui font votre côté atypique, qui ont besoin d'être rééquilibrés ici. Regardez ce sur quoi vous êtes dans les extrêmes ici, dans cette situation, qui peut être, si c'est bien équilibré et bien aspecté et que vous maîtrisez, peuvent être des atouts pour vous et font partie de vous et sont des parties qui font votre côté unique d'aborder la vie, d'aborder les choses. Mais lorsqu'elles sont trop dans les extrêmes, le problème, c'est que ça fait de trop grandes oscillations. Et du coup, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas parce que ça vous met trop dans les hauts ou trop dans les bas ou trop dans des extrêmes. En fait, cette situation, elle vient pour vous permettre de vous rééquilibrer ça et ensuite de trancher ou d'accorder ou de recevoir ce timing, cette justice, ce truc qui doit arriver dans votre vie parce que vous aurez équilibré cette part de vous. Je vous le dis, c'est une préparation. Sur la justice, on vous parle à un juste retour des choses. Oui, c'est le juste retour de ce que vous avez. Vous ne le voyez peut-être pas de cette manière. Vous n'allez peut-être pas, ça ne va pas être exactement à l'endroit où vous l'imaginez. Mais c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie, qui doit rentrer. Peut-être qu'on est sorti il y a quelque temps parce que ce n'était pas encore le moment pour vous de l'accueillir mais qui va revenir d'une manière ou d'une autre, c'est possible. Mais ceci étant, c'est quelque chose qui doit entrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre, qui doit faire partie de votre vie. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé tout ce merdier, si je peux me permettre. Oui, c'est beau, c'est magnifique. On vous prépare, on vous a préparé à l'accueillir. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas à l'endroit où vous l'imaginez. Dans l'évolution, là, on va vous demander d'ouvrir votre regard, d'ouvrir votre conscience ici aux différentes options qui s'offrent à vous, qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent ressortir de ce qui entre dans votre vie et de ne pas vous laisser avoir ici par ce qui peut vous tirer en arrière ou ce qui peut vous tirer vers le bas. Ou bien, avec le serpent, on vous demande, il y a une idée de transformation, bien évidemment. Mais il y a aussi l'idée de ne pas se laisser happer par ces petites choses, que ce soit des peurs, que ce soit des personnes qui vous retiennent en arrière, des situations. Il y a cette idée de ne pas rester dans ce qu'on sait déjà, dans ce qu'on connaît déjà, mais d'ouvrir son regard à des autres voies. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont, qui s'offrent à vous ici, d'autres chemins. Et qui sont beaucoup plus, comment on peut appeler ça ? Élévateurs, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, qui vont vous faire grandir ici. Ok, sur la roue de fortune. Ah non, c'est moi qui les ai perdues, celles-ci. Excusez-moi. Hop. Sur la roue de fortune pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais. On vous parle que c'est quelque chose qui peut arriver à travers les réseaux. Alors, c'est le téléphone. Donc, le téléphone, à l'heure actuelle, il nous sert à tout sur les réseaux, etc. Donc, c'est vraiment via des communications téléphoniques ou peu importe, par le téléphone en tous les cas, réseau, etc. Ici, on vous dit que vous pouvez faire tourner la roue grâce à ça, déjà pour commencer. Et effectivement, ça peut venir aussi de ça. En tous les cas, il y a quelque chose à jouer d'une manière ou d'une autre, à recevoir par rapport au réseau. Ok ? Allez, on y va. On vous conseille, en tous les cas, d'être attentif sur ça. Allez, on termine avec le petit conseil de la lune pour vous, mes amis scorpions. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune, en verso. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, les amis, avec toute la beauté que ça comporte. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe Vénus également, si vous souhaitez avoir des compléments sur le domaine affectif et amoureux. Voilà, les amis, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime fort. Alors, les poissons, alors. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va ! Quels sont les messages à la nuit du mois d'avril pour nos amis poissons ? Allez, c'est parti pour vous. On y va. Magicien à l'envers, la grande prêtresse à l'envers, le fou, le soleil. Ok, les amis. Alors, une situation, vous, votre impériorité, ok. Bon, il y a une situation dans laquelle, clairement, vous n'avez absolument pas voulu émettre la moindre énergie de transformation, de mes transformations dans le sens de vouloir commencer à créer quelque chose. À une situation, vous avez dit, non, 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 je n'y vais pas. Non, 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 je n'y vais pas, je ne veux pas, je sais. Et oui, vous savez, clairement, votre intuition, la grande prêtresse à l'envers, votre intuition, votre guide, l'univers, tout ce que vous voulez, vous disiez, non, n'y va surtout pas. N'y va surtout pas. Et j'avais envie de vous dire ici, vous avez bien eu raison, les amis. Vous avez bien eu raison, clairement. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui est beaucoup plus prospère pour vous, qui fait beaucoup plus partie de votre chemin de vie et qui va beaucoup plus vous faire rayonner et être au top de votre réussite. Ça peut être une situation que vous avez laissé tomber aussi. C'est possible. Mais laissé tomber dans le sens où vous y étiez et vous voyez qu'il n'y avait plus rien à construire ou à faire grandir dans cette situation, à repartir, à renaître, à refaire un nouveau départ. Vous vous êtes dit, ok, merci, au revoir. Moi, je ne le sens plus du tout là. Je n'y vais pas. Eh bien, le message est très clair, mes amis poissons. C'est génial. Parce que là, clairement, vous allez vers le fou. Donc, vers une nouvelle aventure. Vous ne savez pas laquelle, vous ne savez pas comment. Mais en tous les cas, ce sera toujours plus connecté que celle-ci. Et ici, on vous conseille avec le soleil d'être dans votre plein rayonnement de vous-même, de ce que vous désirez attirer dans la vie, de vibrer au maximum ce que vous voulez, d'essayer d'avoir une vision plus ou moins claire, mais en tous les cas, des intentions qui soit en adéquation avec ce que vous voulez, avec vos capacités, avec vos capacités de réussite, tout simplement. Et là, on vous dit que, clairement, vous pouvez avoir confiance en cet appel-là qui vous appelle quelque part où vous ne savez pas où. C'est magnifique. J'adore. Message très clair. Mes amis poissons. Alors, sur le magicien. Allez, pour nos amis poissons. J'en ai perdu. Le magicien. Ouais. On vous dit que c'est quelque chose sur lequel, soit vous allez ou soit vous êtes en train ou vous avez fait. Lâcher prise complet. Ça peut être quelque chose qui durerait depuis l'automne. En tous les cas, ici, on vous dit lâcher prise. Vous avez raison. C'est clair et net. Il n'y a pas... Avec la carte de l'automne, c'est le lâcher prise, c'est le détachement. C'est clairement... Il n'y a plus rien à en tirer de ce truc, en fait. Donc, ouais, c'est bon. On verra plus tard. Ouais, ici, vous vous faites confiance. Vous êtes guidés. C'est l'amour sacré. C'est l'amour de vous-même, déjà. Et l'amour de votre... C'est ce dialogue. C'est cette conviction intérieure que vous suivez votre bonne étoile. Mais c'est guidé. C'est guidé par l'amour inconditionnel, quoi. Donc, ouais. Ce que vous avez découvert, là, vous êtes sûr de vous, quoi. Et du coup, vous ne regardez plus, là. Vers le fou. Waouh ! Vous allez vers l'amour. Vous êtes guidés par l'amour spirituel, si je peux dire. L'amour, le grand. Mais vous voyez l'amour inconditionnel que l'on s'apporte à soi, aux autres, lorsque l'on est dans l'amour, quoi. Je ne sais même pas comment le décrire. Et vous allez vers un amour partagé, vers un amour inconditionnel, mais partagé. Dans cette situation, ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes détaché. Vous avez décidé de ne plus construire, de ne plus avancer dans cette situation. Parce qu'il y avait, vous aviez peut-être perdu votre propre amour, votre amour propre, pardon. Ou l'amour que l'on pouvait vous porter ou que vous pouviez porter à l'autre. Et ça peut être une situation, ça peut être avec une personne, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, peu importe. En tous les cas, il n'y avait plus cette vibration, cette résonance. Donc là, vous avez préféré arrêter pour vous dire, je ne sais pas où je vais, mais je vais toujours vers plus d'amour finalement. Ce sera toujours plus en résonance ou plus vibratoire sur quelque chose de nouveau que là, ce qui est en fait, qui n'est plus finalement. Là, il y a cette conviction profonde que vous ne savez pas ce que vous allez trouver sur votre chemin, mais vous allez beaucoup plus vous reconnecter à un amour échangé et un amour véritable. Waouh, c'est magnifique. Et là, on vous parle de nouveau départ. C'est la carte numéro 1. Avec le soleil, on vous dit de vous faire confiance que vous êtes capable de faire un nouveau départ. Ouais. Vous pouvez le faire, vous y arrivez, il n'y a pas de problème. On vous conseille d'y aller. Si ce n'est pas déjà fait, on vous conseille d'y aller, d'aller vers ce nouveau départ. Épé ! Waouh, c'est très clair mes amis poissons. J'espère que ça l'est pour vous dans ce que je vous dis. Mais en tous les cas, c'est l'évidence même là. Il n'y a plus rien à... vibratoirement, en écho, il n'y a plus rien à en tirer là de ce qui se passe. C'est vraiment... Puis vous êtes déjà ailleurs, de toute façon, vous le savez. OK. Un conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Sortez de votre zone de confort. Nœud nord. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Pour commencer un nouveau départ, il faut sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et moi, je n'aime pas... Ah oui, je voulais juste vous rajouter. Moi, je n'aime pas trop le terme sortir de sa zone de confort. Je préfère l'élargir, l'agrandir, la faire évoluer. Mais sortir de sa zone de confort, ça veut dire laisser quelque chose, se sentir un petit peu démuni, finalement, de ce qui nous fait du bien pour aller vers quelque chose où on n'est pas sûr que ça va nous faire du bien ou pas. Oui, se mettre dans des situations qui nous rendent un petit peu... pas instables, mais dans lesquelles on ne se sent pas forcément confortable pour grandir, oui. Mais c'est psychologique, là, ce que je suis en train de vous dire. C'est plus un ressenti psychologique qu'une réalité. Mais le fait de devoir tout de suite dire, sortir de sa zone de confort, ça veut dire laisser ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend confortable. Non, on peut mettre une... Moi, j'aime bien prendre cette expression. Une fesse dans le confort et une fesse dans l'inconfort, c'est bien aussi. Voilà, c'est pas mal. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe Vénus pour avoir des compléments sur la partie affective, sentimentale, amoureuse. Voilà, les amis, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada